Bienvenue dans cette édition d'information sur la radio télévision nationale congolaise et c'est parti pour cette édition d'information. Le 42e sommet de chef d'état et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC a vécu à Kinshasa du 17 au 18 août 2022. Au cours de ces assises, le chef de l'état Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo de la République démocratique du Congo a été consacré président de cette organisation sous-régionale pour l'exercice 2022-2023. Mais nous revenons sur ce qu'a été la clôture de ces assises. Regardez. Les lampions se sont éteints sur les travaux du 41e sommet ordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Une rencontre de haut niveau qui a connu la participation d'une dizaine de chefs d'état qui ont tous répondu à l'invitation de leur homologue de la RDC Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, élu président à l'exercice de la SADEC, succédant au président du Malawi, Lazarus Chakwera. Dans son discours de clôture de travaux, le nouveau président de la SADEC s'est réjoui de l'aboutissement heureux du sommet des chefs d'état et des gouvernements au cours duquel l'organisation s'est dotée de plusieurs décisions dont la mise en œuvre permettra à la communauté de booster l'industrialisation gage de son développement. Comme je l'ai annoncé dans mon allocution d'acceptation de la présidence de la SADEC, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, s'active dès à présent à mettre en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADEC pour le bien-être de nos populations. La réalisation des programmes et projets par notre communauté, afin de s'imposer comme un acteur compétitif sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale, passe par la promotion de l'industrialisation, par l'agro-transformation, en vue de la croissance économique inclusive et résiliente de la région de la SADEC. C'est une dynamique arranchérie, le président de la République, qui sera au cœur de son action, avec un accent particulier sur le développement des infrastructures, sans oublier le rétablissement de la paix et la sécurité dans la sous-région, avec le concours de tous. Et notre temps fort du 41e sommet ordinaire a été la nomination de Mme Angèle Makoumbontoumba en fonction de secrétaire exécutif permanent adjoint de la SADEC. La nominée a prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle des données, Kamulet Abadibanga, en présence du président de la SADEC et de chef d'État de la communauté sous-régionale. Le rapprochement des relations bilatérales entre la RDC et la République des Tanzanies sur le plan diplomatique et le développement dans le domaine sécuritaire et militaire est au cœur d'un tête-à-tête entre les chefs d'État de ces deux pays amis, Samia Sulu-Hassan et Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, sanctionnés par un communiqué final reportage. Le dispositif était réglé au millimètre ce jeudi 18 août 2022 à la Cité de l'Union africaine pour cette première visite en RDC de la présidente de la République unie des Tanzanies. Accueilli par son nomologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, nouveau président en exercice de la communauté des développements de l'Afrique australe SADEC, Samia Sulu a été conviée à observer tous les cérémonials protocolaires. Exécution des hymnes nationaux, passage en revue de troupes et salutations des différentes délégations. Les deux chefs d'État se sont par la suite entretenus en tête-à-tête des plusieurs heures. Au sortir de l'entretien, un communiqué final a été lu. Il ressort de ces documents que les deux dirigeants ont discuté des voies et moyens de renforcer davantage la coopération qui existe entre les deux pays dans divers secteurs d'intérêt commun. Ils se sont en outre félicités de l'avancement du projet du chemin allant de Dar es Salaam à Mwanza et Kigoma qui reliera la RDC et le Burundi en passant par Moussongati, Bujumbura, Ouvira jusqu'à Kindou. Au sujet des questions de sécurité, la présidente de la Tanzanie a soutenu que les deux États étant respectivement membres des deux organisations sous-régionales, si l'un n'est pas en sécurité, c'est toute la communauté qui est attaquée. Complété par son homologue congolais, Félici Tshisekedi, tout en condamnant l'agression de son pays par le voisin rwandais, a fait remarquer que le processus de déploiement de la force régionale dans l'est de la RDC est entamé, même s'il n'y a pas encore des dates précises de son effectivité. C'est à savoir à quel moment toute la force régionale sera opérationnelle, s'assureront que c'est un risque de déploiement de déploiement. Ce qui est vrai, c'est que l'engagement est pris et la dynamique est en marche. Après Kinshasa, la prochaine étape, ce sera Dar es Salaam, où les deux dirigeants ont pris l'engagement de se revoir pour sceller tout ce qui a été convenu. Et on boucle ce chapitre du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC, tenus à Kinshasa en République démocratique du Congo, où plusieurs pays présidents africains ont repondu présents et qui ont participé à ces sommets, ont quitté Kinshasa pour regagner leurs pays respectifs après des assises réussies. Regardez. Le 42e sommet de la SADEC a accueilli à Kinshasa une dizaine de chefs d'État venus participer à ces assises, qui ont tourné autour du thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des mineraux et du développement de chaînes de valeur régionales, en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ». Ces hôtes du président Tshisekedi, désormais président en exercice de cette grande organisation sous-régionale, ont régagné leurs pays respectifs ces jeudi 18 août 2022. Il s'agit notamment du président de Seychelles, de la République du Botswana et du Zimbabwe, pour une première série dans l'avant-midi et dans la soirée, le représentant du président angolien, le chef de l'État de la République du Malawi, le docteur Lazarus Shakwira, qui a cédé le bâton des commandements de la SADEC au président Tshisekedi, la présidente de la Tanzanie, qui a régagné son pays après un tête-à-tête qu'elle a eu dans la matinée de ses jeudis avec les garants de la nation. Les derniers à quitter Kinshasa, c'est le roi des les Swatini, ex-Swazilande. C'est un pari gagné pour le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, d'avoir obtenu la participation en présentiel dans la capitale congolaise de ses homologues d'Afrique australe. Rendons-nous dans l'est de la RDC. Pendant ces temps, au Nord Kivu, les chantiers d'une centrale hydroélectrique au parc de Vironga étaient la cible de l'artillerie du Rwanda à travers les M23. Ces terroristes ont également tiré sur l'ambiance des FRDC en train de porter secours aux blessés dans le groupement des Chombas. Dans un communiqué, le commandant secteur opérationnel Sokola II dénonce ces graves violations des droits de l'homme. On écoute le colonel Lundjiké, porte-parole de l'opération Sokola II. Les secteurs opérationnels Sokola II Nord Kivu dénoncent des violations graves du droit de l'homme commises par les M23 et ses alliés de l'armée rwandaise en date du 16 août 2022 lors de leurs attaques sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Rouangouba, Rangira et Mouindira, dans le groupement Djomba en territoire des Routchou. Il s'agit notamment de « Largage des bombes sur les habitations civiles à Tchakéré dans la localité de Rouangouba et Rangira, causant cinq blessés parmi la population civile, dont M. Sabimana Serellari, âgé de 20 ans, M. Niamoureme Naishite, âgé de 46 ans, M. Manihiro Olive, âgé de plus de 50 ans, M. Sadiki Naomi, âgé de 25 ans, et de Ndabakale Anissé, une fillette blessée à la tête. Ils ont aussi possédé à l'attaque à l'artillerie sur le chantier d'une centrale hydroélectrique du parc national de Virunga. Ils ont aussi tiré sur l'ambulance des forces armées de la République démocratique du Congo, qui étaient en train de récupérer et sauver les blessés civils. Par ailleurs, les secteurs opérationnels Sokola 2 Nord-Kibou vous informent que, préparant d'autres attaques sur nos positions à Routiro et Rousseke, les armes 23 et ses alliés de l'armée rwandaise chassent la population de cette zone en leur indigeant ainsi de quitter sans délai leur milieu naturel. Eu égard à ce qui précèdent les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent respectueuses des accords du sommet des chocs d'État à Nairobi instaurant une trêve. Toutefois, une autre attaque de nos positions en violation de la dite trêve par la coalition RDF en 23 sera suicidaire. Et d'une province à une autre à l'issue des opérations de grande envergure menées contre les ADF le mercredi dernier dans la région des Loloa et Loumalissa en territoire de Mombasa. Nous sommes là dans la province des Litoris. Les forces armées ont libéré 17 civils pris en otage par ces terroristes depuis 4 mois. Ces ex-otages ont été amenés à commande à bord des véhicules de l'armée de quoi réjouir la Convention pour le respect des droits humains. Regardez-le. Ces armées sauvent encore de vie en étourie sous l'impulsion du lieutenant général le bouillant en cachemant d'Jouni. Elles ont libéré du 7 civils dont 3 minaires et 5 femmes d'un mec des ADF dans la région de Loloa et Loumalissa en territoire de Mombasa. Une libération obtenue grâce aux opérations mesclées menées contre ces terroristes ADF l'année du mardi 16 au mercredi 17 août 2022. Conduit à Comanda en territoire d'Irumu à bord d'une juque militaire ces ex-otages remercient. Les forces loyalistes pour leurs bravaux. Nous remercions les phares des civils de nous avoir libérés. Maintenant nous sommes à Comanda. En Brousse le rebelle nous obligeait à cultiver les champs pour eux. l'année du mardi 16 août. Satisfait des opérations menées par le FRDC Christophe Mounyandé Roux coordonnateur de la convention pour le respect des trois humains CFDH Irumu encourage l'armée à poursuivre l'attraque de ces terroristes pour les anéantir définitivement. On toujours dit à la population civile de ne pas se rallier à ses ancêtres d'IFF. L'ennemi restera toujours un ennemi internel parce qu'aujourd'hui on peut les faciliter pour conquérir certaines terres congolaises mais j'espère très bien qu'ils sont très très éternels c'est-à-dire qu'une fois ces rebelles ne seront pas à mesure de récupérer nos terres parce que nous aussi nous ne cédérons jamais c'est-à-dire qu'ils finiront aussi pour être tués par ces rebelles c'est pourquoi la population civile doit se désolidariser avec ses ennemis de la paix Ces civils ont été pris en otage dans la région de Otma Berk et Kandoi en territoire d'Irum il y a 4 mois Partenaire des organismes du système des Nations Unies et responsable du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation entendez PDDRS ont cogité sur le plan opérationnel des activités à mener en province pour la démobilisation et la réinsertion des éléments de groupes armés ainsi que sur le budget y afférent un reportage Joseph Balcaïch Cet atelier organisé avec l'appui de la MONUSCO a permis aux experts du PDDRS programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation de présenter les plans opérationnels après la validation et l'adoption de la stratégie nationale par le président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Les participants à cet atelier les coordonnateurs nationaux du PDDRS les représentants spécial du secrétaire général des Nations Unies et les coordonnateurs résidents des agences humanitaires les services spécialisés du gouvernement les représentants des ambassadeurs et des missions diplomatiques la société civile les coordonnateurs provinciaux la MONUSCO les personnalités des agences du système des Nations Unies ainsi que les cadres de la coordination nationale du PDDRC ont passé en revue ces documents Je prends les affaires sociaux je prends le ministère commun je prends le le ministère commun par les familles sont membres du comité de pilotage ils sont dans l'élaboration de l'objet ils vont participer au niveau de l'entreprise et s'ils ont maintenant des contributions ils vont nous donner les respectifs de la main et ça ne va pas poser les problèmes ils ont donné ils ont donné leurs avis et considérations à sortir de quelques recommandations les missions du PDDRC ont été rappelées aux uns aux autres lors de ces assises quelques jours vous verrez que non la RDC on ne parle de plus de plus de plus et la société civile s'est engagée à accompagner ces programmes salutaires pour les retours de la paix dans l'est de la RDC des plans opérationnels pour chaque province ainsi que les budgets spécifiques ont été définis lors de ces travaux et ouvrons ce chapitre de la justice avec ce procès des militaires accusés des troubles publics ce procès forain a eu lieu dans la ville montagneuse de l'Ikasi nous sommes là dans la province du Okatanga regardez ouverture ce lundi à l'Ikasi du procès des militaires présumés auteurs des troubles survenus le mercredi 10 août dernier dans la commune de Kikula dans cette audience publique tenue par le président du tribunal militaire de garnison de l'Ikasi un seul élément des cinq prévenus cités dans l'affaire a été présent Mandela Ngambo Moukandi roi est soldat de deuxième classe appartenant au bataillon scorpion rouge de la 22e région militaire deux infractions ont été retenues à sa charge par l'officier du ministère public la violation des consignes et l'atteinte aux droits et libertés garanties aux particuliers que le citoyen doit vous prévenir Mandela Ngambo Moukandi roi sont part de deuxième classe ils n'étaient pas seuls avec quelques documents ils sont partis fracassés la pauvre population délicasse quelle est la réaction de la pauvre population c'est se défendre c'est là où on parle de la légitime défense parfois de ce que nous avons retenu comme fait nous avons retenu taux de prévention la violation des consignes 113 codes pénales et militaires et l'atteinte aux droits et libertés garanties aux particuliers prévus et finis par l'article 54 du code pénal militaire le présumé suspect a quant à lui déclaré qu'ils étaient à la tractation consommateurs des chanfres boissons alcooliques et autres stupéfiants l'audience a été donc suspendue et renvoyée au vendredi prochain en entendant de trouver les autres co-accusés qui devront être présents à cette audience comme l'a souhaité le colonel Isokelo Awanawema Didier La ministre d'Etat ministre de la justice Rose Mutombo Kiesse s'est imprégnée du litige qui oppose l'entreprise Seven congolaise des voies maritimes contre M. Pelé-Mongo c'était avant de s'entretenir avec une délégation de l'ONG américaine sur les violences sexuelles commentaire Joseph Oscar Mbalcaïch Avec l'ONG internationale des droits américains Global Network of Women Peace Builders présent dans plus de 50 pays du monde la directrice des programmes Catherine Alecler a déclaré être venue pour échanger avec les cadres de concertation de la femme congolaise CAFCO son partenaire au niveau de la RDC mais aussi avec la synergie pour les femmes qui sont victimes des violences sexuelles au nord Kivu ainsi qu'au sud Kivu D'après Catherine Alecler l'escrata général des Nations Unies a reconnu la République démocratique du Congo comme pays de localisation de la résolution 1325 ou résolution Femmes, Paix et Sécurité qui a connu beaucoup d'avancées au niveau local Ca fait une décennie qu'on travaille avec elle pour vulgariser la résolution 1325 qui vient du Conseil de Sécurité des Nations Unies Ici en RDC certains le savent nous avons un plan d'action national Femmes, Paix et Sécurité la RDC est parmi les 103 pays au monde à avoir un plan d'action national à cet égard D'autre part l'intersyndicat de la Congolaise des Voies Maritimes conduit par son président Aimé Poitim Bumba a fait part à la ministre d'Etat ministre de la Justice et garde-saut Rose Moutombokiesse du conflit judiciaire qui l'oppose à Mboyo Ilombe connu sous le sobriquet de Pelé-Mongo Selon le président de la délégation syndicale de la Céve-M Pelé-Mongo a traîné cette entreprise de l'Etat en justice par le fait qu'il a estimé que la Céve-M a libéré un navire turc qui lui devait de l'argent Nous sommes venus d'énosser parce que nous estimons que les intérêts de la République doivent être préservés Il n'est pas question qu'aujourd'hui un Congolais puisse naguer l'Etat Ces dossiers se trouvent en instruction au niveau de la parée judiciaire pour trancher ces différends Et puis cette question qui sont à la base du blocage des différents avantages qui doivent revenir au personnel de la GECAMINE Et pour en avoir le cœur net l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et une forte délégation de l'IGF séjournent d'épuisière à Lubumbashi pour faire le constat nos envoyés spéciaux Eric Kabamba et Camille Joquet A bord de cet avion qui atterrit ce jeudi tard la nuit à l'aéroport de Lualo de la ville de Lubumbashi pourrait sortir une série de vérités Au nombre de passagers Jules Alinguete chef des services à l'inspection générale de finances qui conduit une forte délégation de l'IGF est venue dissiper tout malentendu sur un prétendu blocage des avantages sociaux des agents et cadres de la GECAMINE par les inspecteurs de l'IGF en mission d'encadrement financier au sein de cette entreprise publique Nous sommes là pour finaliser les discussions que nous avions eues avec Akinshasa mais je pense qu'il n'y a pas de divergence il n'y a eu que des malentendus qui ont été du reste exploités par des personnes de mauvaise foi qui sont toujours hostiles au contrôle mais en réalité il n'y a rien je pense que tout va bien et tout ira bien Cet homme des contrôles supérieurs des finances va réunir autour de lui le responsable de la GECAMINE le syndicaliste de cette entreprise et aussi les inspecteurs de l'IGF une réunion qui fait suite à la dernière discussion qu'a eu Jules Alinguete avec le 30 syndicalistes de la GECAMINE à Kinshasa Permettre aux responsables des partis politiques de s'engager pour la promotion des femmes au sein des partis politiques c'est le sens qu'il faut donner à cet acte d'engagement pris par les leaders des partis politiques et leurs membres une activité organisée par l'ONU Femmes reportage Mamita Bangoulou Cet atelier avait pour objectif notamment de renforcer la capacité des femmes à participer de manière égale en politique à tant que militantes candidates électrices membres de la société civile membres ou dirigeantes de partis politiques responsables gouvernementaux et dirigeantes élus les chargés des questions genre élections au niveau de l'ONU Femme en RDC maître pacifique Kounzi s'est apaisanté sur les innovations de la loi électorale les opportunités pour plus de participation de femmes au processus électoral et capitalisation des acquis de la loi électorale il a évoqué les instruments juridiques nationaux et internationaux qui traitent le question de l'implication de femmes dans le processus électoral il a démontré aux membres des partis politiques et cadres présents à cette session non seulement les pertinences des différents textes et lois qui gèrent ces questions mais aussi la manière dont les partis politiques peuvent intégrer les aspects de la dimension genre dans les questions électorales pour sa part les spécialistes en charge de partenariats et de la mobilisation des ressources nides François Elica a fait savoir que pendant deux jours ONU Femme MDL et son organisme entendent soutenir ces échanges dans le but de pacifier les partis politiques beaucoup des partis politiques se plaignent du faible engagement des femmes en politique a-t-il rapporté tout comme à la clôture ils ont pris cet engagement après avoir analysé les rôles des partis politiques dans la promotion du genre de manière à soutenir leurs efforts à cette période très électorale et parlons santé dans ce journal avec le choléra qui refait surface dans deux zones de santé dans la province du Sankoro il s'agit de la zone de santé des Lusambo et celle des Bakwabumba informée de la situation le gouverneur de la dite province a dépêché son ministre de la santé pour une prise en charge des personnes touchées par cette épidémie commentaire Iverson Kabwaba de Lusambo et celle des Bakwabumba sont frappés par l'épidémie des choléras depuis plus d'une semaine dans le territoire de Lusambo province du Sankoro aussitôt informé de cette situation le gouverneur Gilles Lodi et Mongo a instruit le ministre provincial de la santé docteur Tony Elongue d'effectuer le déplacement sur le lié où s'est déclarée cette maladie et acheter les kits et le médicament des prises en charge des cas de choléra dans ces deux zones de santé à Mujimai avec le fonds propre de la province ces kits viennent d'être remis officiellement au ministre provincial de la santé par le gouverneur Adentirin Patrick Bekanga je me suis déplacé d'ici jusqu'à Mujimai justement pour prendre contact avec des partenaires techniques et financiers leur exposer les problèmes et aussi voir comment est-ce qu'on pouvait se procurer de kits pour pouvoir dans un premier temps riposter contre cette épidémie ces médicaments sont une œuvre du gouvernement pour une prise en charge gratuite des malades les patients ne doivent plus se cacher derrière les charlatans pour une éradication totale de cette épidémie L'importance que l'institut national de santé publique l'INSP démontrait aux acteurs du niveau central au cours d'un atelier de sensibilisation étant un pilier essentiel du plan de couverture santé universelle en République démocratique du Congo l'institut national de santé publique doit pleinement jouer son rôle reportage Dien Balaka suite aux recommandations du gouvernement celle d'avoir en RDC un institut national de santé publique qui va assurer les fonctions de santé publique la couverture santé universelle le diagnostic et la surveillance de la maladie ainsi que la recherche on veut dérépendre aux urgences de santé publique les parties prénantes et les partenaires clés du secteur ont cogité autour d'un atelier de sensibilisation sur la rédynamisation de l'institut national de santé publique en RDC pour les acteurs du niveau central rendu possible grâce au financement de GEPAEGO et avec l'appui des CDC comme le témoigne le représentant du secrétaire général à la santé il y a quelques mois de son excellence le premier ministre a signé une série de décrets pour la mise en oeuvre de la couverture santé universelle et parmi ce décret il y a un qui porte sur l'institut national de santé publique pour qu'il y ait une couverture santé universelle il faut que toutes les populations aient accès à des soins de santé de qualité et qu'ils ne puissent pas encourir des difficultés financières les parties prénantes et les partenaires clés viennent une fois de plus d'être outillés sur l'importance que rêvait l'UNSP considéré comme pilier essentiel du plan de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo terminons ce journal en politique avec cette annonce du meeting de vérité de la Ligue des jeunes de l'U2PS prévue demain samedi 20 août 2022 à Limka au quartier Matongé nous sommes là dans la commune de Kalamou placée sous le patronage du secrétaire général de l'U2PS Augustin Kabouya la population congolaise tout en tendance confondue est invitée à y participer un reportage redépendant L'idéal et la réalisation placée très haut morale aux Zénith qui s'annonce déjà avec la Ligue de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux U2PS Tshisekedi un meeting dit de vérité unique rendez-vous spécial de l'année prévu ce samedi 20 août 2022 à la place Limka Matongé dans la commune de Kalamou à partir des 10 heures sous le haut patronage du secrétaire général de l'U2PS gestionnaire au quotidien de ce parti présidentiel Augustin Kabouya la jeunesse de l'U2PS et ses dirigeants à tous les niveaux déterminés à éventrer les boas quand nous l'avons ce qu'il y a dans l'Océ on dit toujours 2023 Fatih Yé Gakar et on dit en 2023 celui qui sera en face de lui n'est pas encore je l'avais dit 2023 Fatih Yé Gakar nous vous invitons tous à ce meeting organisé par le jeunesse de l'U2PS venez nombrer et puis son corps nombrer frères soeurs papa maman vous avez une invitation gratuite avec l'entrée libre personne alors personne ne voudrait rater cet événement il faut le vivre en live et sur place pas d'information de seconde main la jeunesse de l'U2PS et ses dirigeants va éclater la vérité au grand jour c'est le rendez-vous ce samedi 20 août 2022 au terrain Imkab de Matongue comme des Kalamoun dans la capitale Kinshasa voilà mesdames et messieurs c'est par cette annonce politique que nous bouclons complètement ce journal merci de l'avoir suivi à très vite restez branchés sur la RTNC au revoir Générique Générique